Ah ben bravo, bravo ! Pendant que je cherchais des photos de moi quand j'avais 16 ans pour participer au 10 years challenge, qu'est-ce que j'apprends ? Pendant une manif, Monsieur Moudinck, le maire de Toulouse, il s'est infiltré parmi les casseurs, avec un casque et une veste de moto. Elle est pas folle cette histoire ? Eh ça se trouve en fait depuis le début. Jean-Luc Moudinck, c'est un daft punk. Moi depuis, je suis toutes les aventures de Monsieur le maire. Ah ben j'ai toute la collègue. Après Monsieur le maire chez les casseurs, j'ai Monsieur le maire à Narbonne-Plage, Monsieur le maire fait du ski à Saint-Larry, bientôt on espère en série sur Netflix. Après moi la politique, ça m'intéresse autant que Monsieur Macron s'intéresse aux femmes de moins de 50 ans. Mais il a quand même fait un beau geste. Pendant la visite du président à Toulouse, il lui a donné cette pancarte. Et cette pancarte, on l'a vue sur quasi tous les commerces du centre-ville. Moi je vous soutiens évidemment tous les commerces, les bars essentiellement. Après il y a les commerces, faut faire gaffe quand même. Par exemple, ouvrir une boutique de fringues au Cap d'Agde. Comprendre, faire faillite. Ouvrir un commerce en Aveyron, faire un parking payant. Ouvrir une boulangerie qui ne vend que des pains au chocolat. Par exemple, moi pour soutenir, j'ai acheté ça. Seul truc pas en solde. J'ai acheté ça, gilet jaune. Ah oui, parce que pour le week-end, il n'y a plus de samedi. Non, on dit vendredi, gilet jaune et dimanche. En parlant de commerce qui ferme, vous saviez que dans le Gers, il ne restait plus qu'une seule discothèque, ça s'appelle le Red. En même temps, c'est énorme, une discothèque pour les 7 jeunes qui restent. C'est bien 7 jeunes qui restent dans le Gers. Neuf ? Neuf. Ah bah ça, ils sont tranquilles pour danser. D'ailleurs, tu connais la danse préférée des Gersois ? La danse des canards. Moi, les boîtes que je préfère dans le Gers, c'est les boîtes de Falra. J'espère qu'ils ont des videurs musclés, pour éviter les conflits. Bah si, les conflits. Les conflits de canards. C'est fini, oui ! C'est fini, oui ! Désolé, moi quand je parle du Gers, même moi ça me gave. C'est fini, oui ! Bah moi aussi, je suis un petit commerçant. D'ailleurs, merci à ceux qui l'ont acheté, il ne reste presque plus. L'argent va servir à faire des clips, des vidéos et payer une tournée en boîte au Red. En même temps, ils sont 7.